Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, votre série préférée je pense de la chaîne, les 5 enseignements. Au bout de 3 matchs, je pense qu'on peut déjà tirer quelques enseignements par rapport aux bonnes choses, mais aussi par rapport aux choses à améliorer. Mais je vous rassure, il y a beaucoup plus de bonnes choses. C'est logique, le Barça vient de faire un 3 sur 3 en ce début de Liga et tout ça grâce notamment au boulot de toute l'équipe, mais aussi de Hansi Flick. Et on ne va pas perdre de temps, tout de suite on va rentrer dans le vif du sujet. Le premier enseignement de ce début de saison, il n'est pas positif du tout, c'est malheureusement la grosse tuile Marc Bernal qui s'est fait les ligaments croisés. Il va falloir encore attendre, il y a des gens qui ont un petit espoir parce que le club ne l'a pas encore officiellement annoncé. Mais moi, j'ai écouté la conférence de presse de Hansi Flick après le match, je peux vous l'assurer. C'est très grave, donc ça paraît être assez logique que ce soit les ligaments croisés. Hansi Flick l'a confirmé déjà à demi-mot. Donc c'est un problème dans le sens où déjà Bernal commençait à monter en puissance. Il a fait un match encore une fois incroyable face au Rayo Vallecano dans la continuité de son match face à l'Atlétique. Mais face au Rayo, pour moi, c'était encore plus impressionnant parce que pour le coup, là, il y avait un adversaire qui était encore plus coriace dans son stade avec une atmosphère compliquée. Donc pour sa progression personnelle, c'est dommage, c'est triste, franchement. Mais il ne faut pas oublier une chose, il a 17 piges, il aura 18 piges quand il va revenir. Il a tout l'avenir devant lui, il va revenir à 18 piges. C'est encore extrêmement jeune, 18 piges, même 19 piges. Donc voilà, je ne m'inquiète pas trop pour lui. Moi, je vois juste le talent qui est là. En fait, on ne s'était pas trompé lorsqu'on disait que c'était le gamin, le petit OVNI à surveiller à la Masia. Sauf que pour le coup, c'était un poste qui nécessitait une urgence au Barça. Dans l'immédiat, malheureusement pour le Barça, Marc Bernal se blesse. Donc on lui envoie beaucoup de force pour le gamin. Ça ne doit pas être facile à titre personnel pour lui. Il doit être au fond du trou. Là, il voyait sa carrière commencer à se développer comme ça au Barça. Mais je pense qu'il a tapé dans l'œil de tout le monde. Donc il n'a pas à s'inquiéter qu'il va revenir. Je pense qu'il aura quand même toujours une place par rapport à ce qu'il a déjà montré. Par rapport au Barça, maintenant, de manière plus globale, pour affronter ce déficit à ce poste de 6, le malheur des uns, comme on dit, fait parfois le bonheur des autres. Et pour le coup, Marc Casado a une place là à saisir. Parce que déjà, en B, Marc Casado, c'était lui le 6. Bernal était beaucoup plus haut. Donc pour le coup, Marc Casado a une vraie carte à jouer avec l'absence de Bernal. Là, Frankie de Jong n'est pas encore là. Gavi n'est pas encore là. Flick de base avait déjà l'air de kiffer Casado avant même tout ça. C'est juste que lors des derniers matchs, il n'a pas joué parce que Pedri était de retour et que Olmo devait avoir aussi des minutes là, le dernier match. Mais je pense que la première option de Flick en l'état, ça sera Casado en 6, qu'il va tester. Maintenant, la question lui a été posée à Flick en conférence de presse d'après-match hier. Est-ce que le Barça va se pencher sur le Mercato afin de trouver un 6 en urgence, vu la blessure grave de Marc Bernal ? Et Flick a répondu que non, parce que tout simplement, lors de la trêve internationale, après la trêve internationale, qu'il va récupérer des joueurs. Frankie de Jong, a priori, devrait revenir après la trêve internationale. Gavi aussi reviendra un peu après, je pense vers novembre. Flick a répondu qu'il n'a pas besoin d'aller sur le Mercato parce qu'il a déjà ce qu'il faut dans l'effectif à ce poste de 6. En faisant notamment référence justement aux joueurs qui reviendront après la trêve internationale. Et moi, la question que je me pose, parce que là, si on lit là, entre les lignes, il dit tout simplement que Frankie de Jong ou même Gavi serait en mesure d'occuper le rôle que Bernal occupait. Par rapport à Frankie de Jong, honnêtement, je me pose des questions. Même Gavi, après Gavi, je pense que c'est possible. Frankie de Jong, pourquoi ? Parce que Frankie de Jong, sa meilleure qualité, en règle générale, c'est la projection. C'est le jeu avec le ballon, aller très vite avec le ballon, casser des lignes. Alors que lorsque tu joues à ce poste de 6, comme l'a fait Bernal contre l'athlétique Bilbao ou même contre le Rayo Vallecano, c'est un joueur qui joue simple, en fait. Maximum, 3 touches de balle, Bernal. Souvent, la première touche, c'est pour éliminer son adversaire direct pour se créer un espace ou alors pour se mettre dans le sens du jeu avant de lâcher le ballon assez vite. 2 touches, 3 touches, maximum. Il n'y a pas un million de touches pour tourner sur lui-même, pour faire des roulettes, pour... Non, Bernal, c'est la simplicité. C'est le sens du placement et la lecture du jeu, tout simplement. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve dans le vocabulaire de Frankie de Jong. Alors, ça ne veut pas dire que Frankie de Jong est mauvais. Je dis juste que Frankie de Jong, on trouve ses qualités, du moins ses meilleures qualités, dans d'autres secteurs de jeu. Maintenant, moi, je pense que Flick a l'air de savoir comment utiliser ses joueurs et même les faire progresser à des postes qui ne sont pas forcément les leurs de base. Parce qu'encore une fois, Bernal, ce n'est pas un 6. Bernal, c'est un joueur un peu avancé lorsqu'il joue avec le Barça athlétique. Là, on le voit, ce poste de 6-là, il comprend parfaitement son rôle. Donc, si Flick estime que Frankie de Jong occupera ce rôle de 6 ou même Gavi, je ne m'inquiète pas. Je pense qu'il saura leur dire quoi faire, ce qu'il attend d'eux, par rapport à son style de jeu, tout simplement. Maintenant, on avance avec le deuxième enseignement, les amis, de ces trois premiers matchs de la saison, du début de saison du Barça. C'est tout simplement attention au démarrage, parce que ça fait deux matchs sur trois. Alors, l'échantillon n'est pas énorme, je le conçois, mais ça fait déjà deux matchs sur trois que le Barça démarre mal ces matchs. Soit parce que la lecture de l'adversaire n'est pas forcément la bonne, ou le choix des hommes n'est pas forcément le bon. Ou alors, la motivation des joueurs n'est pas à ce niveau-là d'intensité que requiert le jeu de Flick. Parce que, je vais vous dire tout à l'heure ce que Flick a dit, justement, à la pause. Là, contre l'athlétique, c'était vraiment bon, je trouve, du début quasiment à la fin. Mais contre le Valence, c'était poussif au début. Et contre le Rayo, après, encore une fois, circonstances atténuantes. Tu joues dans des stades compliqués face à des adversaires, compliqués face à un public qui t'attend. Tu ne vas pas te déplacer au Mestalia ou à Vallecas toutes les deux semaines ou toutes les semaines, même s'il y a quelques déplacements pièges. Donc, oui, il y a des circonstances atténuantes. Je suis totalement d'accord. Par contre, ces débuts de matchs poussifs, si on ne réussit pas à trouver la formule dès le début, on peut se mettre en difficulté assez rapidement, en fait. Parce que si jamais tu encaisses un 2-0, c'est difficile après de remonter. C'est déjà une bonne chose que le Barça réussisse à renverser les matchs à chaque fois. Ça prouve justement que la mentalité est au top et que cette équipe-là, elle ne lâche rien jusqu'à la fin. Mais ça serait quand même intéressant de commencer les matchs avec la même intensité qu'après le retour des vestiaires. Parce que justement, Flick l'a dit, là, après le match en conférence de presse, qu'il a eu un discours à ses joueurs. Il leur a dit, les gars, à 80%, on ne gagnera pas dans ce stade-là à Vallecas. Il va falloir qu'on soit à 100%. À 80%, ça ne passera pas. Donc, il a demandé encore plus d'intensité à ses joueurs. Évidemment, la rentrée d'Holmo a changé énormément de choses. Par contre, lorsqu'on revient au match contre Valence, ce n'était pas la rentrée d'Holmo qui avait changé la chose. C'était plus la dynamique de l'équipe, plus l'intensité, plus le rythme que l'équipe a mis en deuxième période qui a changé beaucoup de choses. Donc, attention quand même à ne pas attendre que Flick les réveille à chaque fois à mi-temps avec un discours hitlérien pour qu'ils se réveillent. Il va falloir être déjà au début du match prêt à aller affronter les adversaires et à leur rentrer dedans, tout simplement. Le troisième enseignement de ce début de saison, il est directement relié à ce deuxième. Mais c'est tout simplement que Flick, il est proactif, en fait. Il n'attend pas que les choses se passent. Il voit un problème. Dès la mi-temps, il le règle. Il n'attend pas la 65e minute pour faire des changements. Il sait quand un match peut devenir piège assez rapidement. Donc, dès la mi-temps, s'il estime qu'il doit faire un changement ou deux changements, il n'hésite pas à les faire, en fait. Et ça, ça me plaît parce que ça veut dire qu'il ne va pas s'arrêter à chaque fois à regarder l'équipe continuer, je veux dire, à patauger dans la même médiocrité, quelque chose qui n'a pas fonctionné pendant 45 minutes. Ouais, tu peux parfois te dire, allez, je laisse une chance pendant encore 15 minutes en deuxième période. Mais non, non, non. Lui, il n'est pas dans ça. Si ça ne marche pas pendant 45 minutes, il estime que les joueurs ne lui ont pas donné ce qu'il voulait pendant les 45 premières minutes, il va tout de suite faire du changement lors de la mi-temps pour apporter du son neuf et faire bouger les choses assez rapidement, en fait. Parce que plus le match avance surtout face à certains adversaires, plus ils prennent la confiance et plus ils commencent à te poser des problèmes. Ils perdent du temps, ils grattent du temps, ils pourrissent le match. Et c'est ce qui a failli se faire contre le Rayo Vallecano. Mais Flick a été proactif. Et ça montre aussi que son discours, il passe dans le vestiaire. Il a eu un discours à chaque fois contre Valence. Au retour des vestiaires, les joueurs ont été limite métamorphosés. Une équipe avec beaucoup plus d'intensité, une équipe beaucoup plus entreprenante et puis une équipe beaucoup plus sereine. Sans compter le fait que ça fait déjà deux fois que le Barça est mené au score et renverse le match pour le gagner derrière. Donc, il y a une vraie capacité de réaction. Il ne se laisse pas abattre après des coups durs. Et c'est drôle parce que lors de la pré-saison, il y avait, je pense, une personne qui me l'avait demandé, qui m'avait dit avant le match contre le Milan que ce qu'on voit, c'est assez intéressant, mais j'aimerais bien voir ce Barça, comment est-ce qu'il réagira lorsque les choses n'iront pas dans son sens, lorsqu'il sera mené au score, par exemple. Et je pense qu'on l'a eu contre le Milan, une petite sorte de remontada. Et là, on l'a vu encore une fois contre Valence et contre le Rayo, même contre l'athlétique parce que tu te fais rejoindre au score. C'est une sorte de coup dure. et tu renverses finalement le match. Donc, il y a une vraie capacité de réaction. Il y a quelque chose qui s'installe par rapport à ça. Et enfin, j'aimerais aussi rajouter que ce que Flick apporte durant ces trois premiers matchs, ce qu'on observe en tout cas, c'est que les fins de match, le Barça est rarement à l'agonie en dehors des deux dernières minutes contre le Rayo, dans lesquelles le Barça joue à 10 parce que Bernal est sorti et que le Barça n'a plus de changement. Les trois matchs que le Barça joue cette saison, malgré le fait que le score ne soit que de 2-1, un but d'écart, moi, je ne vois pas le Barça à l'agonie dans sa surface en train de dégager des ballons en catastrophe. Là, contre l'Atlétique, le Barça était en maîtrise. Le Barça jouait haut, le Barça pressait haut. Pareil contre Valence. Là encore, le Barça pressait haut, jouait haut, empêchait en tout cas Valence de rentrer dans la moitié de terrain du Barça. Ça a même valu les sifflets contre les joueurs de Valence parce qu'ils n'arrivaient pas à progresser. Tout simplement, le Barça jouait dans le camp de Valence. Et contre le Rayo, c'était pareil. Encore une fois, en dehors du moment où le Barça jouait à 10 sans Bernal, naturellement, avec la supériorité numérique, le Barça a un peu subi vers la fin. Mais la grande majorité du temps additionnel, le Barça était en maîtrise là encore. Le Barça n'était même pas loin d'aller mettre un troisième but parce que le Barça jouait haut, le Barça pressait haut. Fermin Lopez se baladait au milieu avec des dribbles. Il a éliminé, je pense, trois joueurs au milieu de terrain pour aller s'installer comme ça dans la moitié de terrain du Rayo. Donc, il y avait une sorte de maîtrise. Et ça, c'est quelque chose qui est arrivé de manière récurrente. Espérons que le Barça continue comme ça parce que moi, je ne vous mens pas que ça commençait à me prendre la tête de voir le Barça à l'agonie comme ça, dégager les ballons en catastrophe à chaque fois. On avance avec le quatrième enseignement de ce début de saison. C'est que tout simplement, Pedri a l'air d'être en forme. Pedri a retrouvé sa forme physique. Et quand je parle de forme physique, je ne parle pas de blessure ou quoi que ce soit. Je parle uniquement de sa forme. Je veux dire, Pedri, de base, pour ceux qui ont tendance à l'oublier, Pedri, ça reste un marathonien. Un mec qui court énormément, qui avale les kilomètres. D'ailleurs, au début, lorsqu'il enchaînait les 70 matchs lors de sa première saison, il était reconnu pour ça. Et lorsque je vois Pedri, et ça ne date pas d'aujourd'hui, pour ceux qui se rappellent, je le disais, même lors de l'Euro, Pedri, déjà, lors de l'Euro, je sentais qu'il avait beaucoup plus confiance en son corps. Et ça lui a justement valu cette blessure parce qu'il n'a pas eu peur d'aller au duel face à Cruz. Et là encore, il n'a pas eu peur d'aller au duel face au joueur du Rayo. Il s'est mangé. En fait, à chaque fois, il va au duel alors que durant ces dernières années, tu sentais un joueur qui était un peu sur la retenue. Normal, il doutait. Il ne faisait plus confiance en son corps. Lorsque Pedri est à 100% physiquement, on voit un joueur de tout autre calibre. On le voit qu'il a confiance aussi en son jeu. Il a retrouvé ses moyens. Il n'hésite pas à prendre le jeu à son compte. Il joue aussi à un poste différent sous Antifli qui part de plus bas. Mais il n'hésite pas à se projeter dans la surface. Et s'il a l'occasion de marquer, il marque. S'il a l'occasion de faire des passes D. Il est influent parce que contre l'athlétique, c'est lui aussi qui force le but sur le but de Lewandowski. C'est lui. Il est influent en fait. Pedri, au-delà de l'esthétique, de ce qu'on voit, de ce qu'on aime parce que c'est un footballeur extrêmement beau à voir jouer, c'est surtout aussi l'efficacité, ce qu'il apporte dans une équipe lorsqu'il est là à 100%. Et lorsqu'il est là avec Olmo, avec l'Aminyamal, avec des joueurs de ballon comme ça, forcément que ça colle. Ça colle, ça match. Il parle le même football. Donc, j'espère que Pedri continuera comme ça. J'espère que les blessures, c'est quelque chose dans son passé désormais. Parce qu'un Pedri à 100%, vous n'imaginez pas les dégâts que ça peut créer en Ligue A ou même en Ligue des Champions. Donc, j'espère le voir comme ça durant toute la saison. Il s'est mangé un sale coup. J'ai encore choqué. En fait, je suis encore choqué que l'arbitre n'ait pas sorti le rouge pour le joueur de Rayo. Il n'est même pas allé vérifier la VAR alors que Pedri a un trou dans son pied. C'est n'importe quoi. Bref, on avance avec le cinquième enseignement de ce début de saison du Barça. Ça, c'est en 45 minutes. En fait, c'est tout simplement ce dément de Daniel Mo. Ce dément de Daniel Mo. Je ne sais pas comment l'appeler autrement parce qu'en 45 minutes, il a mis tout le monde d'accord. C'est aussi simple que ça. Les sceptiques, les dubitatifs, etc. etc. Il lui a fallu que 40... En fait, il lui a fallu que sa première touche de balle pour mettre tout le monde d'accord parce que sa première touche... Vous imaginez le dégénéré mental ? Il entre après être autant attendu par tout le monde. Il entre. Sa première touche de balle, c'est un contrôle orienté comme ça pour tuer le défenseur et créer un pénaud qu'il aurait dû obtenir. C'est n'importe quoi. Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu un joueur qui a fait ses débuts avec le Barça, une nouvelle recrue qui a eu un impact comme ça sur son entrée. C'est n'importe quoi. En fait, Olmo, c'est comme s'il n'était jamais parti de Barcelone. Tout simplement. Ce n'est pas un joueur qui est venu en mode j'ai besoin de ton adaptation, j'ai besoin de X, Y... Non, non, non. Ce mec qui arrive, il sait qu'il est chez lui. Il sait que c'est son club. Il est prêt à mettre des choses de côté. Il a sacrifié beaucoup de choses pour attendre avant de jouer son premier match et on va dire que ça valait la peine d'attendre vu sa rentrée. Donc, c'est un joueur qui est sûr de lui. C'est un joueur déjà différent. On le voit tout de suite. En fait, les grands joueurs, on le voit tout de suite. Tu les mets à droite, à gauche, au milieu. Il n'y a pas cette excuse-là. Ouais, il ne joue pas à son poste. Lorsque tu es bon, en règle générale, peu importe où tu joues, on voit tes qualités parce qu'Olmo, là, on l'a vu en numéro 10, mais Olmo, lorsqu'il jouait à Leipzig, qui jouait littéralement à droite, quasiment qu'à droite et en sélection, il a joué à gauche. Là, ce poste de numéro 10, c'est vraisemblablement son meilleur poste mais il est polyvalent. Donc, ça aussi, c'est une de ses qualités. On verra maintenant sur la durée parce que c'est le premier match mais le talent, il est là en fait. Le talent, il frappe aux yeux. La qualité, elle est là. Le génie, il est là. Avec tout le respect que j'ai pour Rafinha par rapport à tout ce qu'il apporte et Dieu sait qu'il apporte énormément de choses, imaginez deux secondes avoir Daniel Olmo à droite plus un Nico Williams à gauche. Ça aurait été n'importe quoi. N'importe quoi. Moi, ça restera toujours une petite déception de mon côté mais j'espère que Rafinha réussira à faire de bonnes choses durant cette saison parce qu'il a l'air déterminé, il fait de bonnes prestations, il est efficace, il délivre des passes décisives, tout ça. Donc, il va falloir faire confiance aussi aux joueurs qui sont là et surtout à Hansi Flick, tout simplement. Mais une chose est sûre, c'est que Olmo est un game changer. Pour moi, il sera le Thomas Muller de Lewandowski, c'est-à-dire ce joueur-là qui sera toujours en soutien de l'attaquant, qui sera toujours là, bien placé dans la surface pour marquer ou alors pour apporter le soutien qu'il faut à son attaquant de pointe. Mais pas que, parce qu'on le voit, il s'associe très bien avec l'Aminiam à la droite, il s'associe bien avec Rafinha à gauche, il s'associe bien avec tout le monde, avec Pedri au milieu. C'est un joueur complet, en fait. Et le Barça en avait besoin aujourd'hui. C'est une bénédiction d'avoir un joueur comme ça dans l'effectif. Donc on verra, espérons qu'il continue. Il doit avoir faim de temps de jeu. Je pense qu'il sera titulaire contre Valia de Lid. De toute façon, on sortira la vidéo d'avant-match contre Valia de Lid ce vendredi. Je pense qu'on est tous impatients de le revoir avec le maillot du Barça, tout simplement. Ça sera ce samedi. Mais avant ça, le Real Madrid aussi doit jouer ce jeudi, il me semble. Et nous débrieferons ce match-là. J'espère que vous serez là, les amis. Même si je sais que vous ne serez pas là si le Real Madrid gagne. Mais voilà, essayez quand même de faire l'effort pour moi. Et puis, nous serons là justement pour l'avant-match le vendredi par rapport au match du Barça. Pour conclure, l'air un petit flic n'en est qu'à ses débuts. Donc tout ce qu'on vient de relever là, ce ne sont que des enseignements temporaires, fixes, à l'instant été. Ça ne veut pas dire que c'est définitif. Bien évidemment que pas mal de choses vont encore évoluer. Cette équipe doit encore, moi je pense, progresser. Cette deuxième mi-temps face au Rayo Vallecano, je ne vous ment pas qu'elle m'a vendu à titre personnel beaucoup de rêves par rapport à ce que ce Barça-là sera en mesure de réaliser. Mais encore une fois, les tests viendront petit à petit durant la saison. Mais la deuxième mi-temps face au Rayo Vallecano, honnêtement, dans un stade aussi maudit pour le Barça, j'ai rarement vu le Barça produire un jeu comme ça. Pour moi, elle était largement dessus du match face à l'Atletique pour moi. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner à ma chaîne secondaire qui s'appelle Massiane TV Documentaire tout simplement. Il y a déjà ma vidéo avec la judocate portugaise, guinéo-portugaise Mariana Esteves. Je vous laisserai le lien encore une fois en description, les amis. On se retrouve, nous, pour une prochaine vidéo très rapidement. D'ici là, comme vous le savez, prenez tous soin de vous et à très vite. ? Aye. We love you. Peut-être. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501